Je suis Stéphanie Catala, je suis la co-présidente de l'association Oncoparcours. Je suis médecin, oncologue, radiothérapeute. L'objet de l'association est d'accueillir, d'accompagner, de soutenir les femmes du département, toutes les femmes qui sont atteintes soit d'un cancer du sein, soit d'un cancer gynécologique, depuis la phase du diagnostic jusqu'à la phase de l'après-traitement, et également d'informer les femmes du département sur des moyens de prévention et d'information concernant ces mêmes pathologies cancéreuses. Cette association a été créée pour combler ce qui nous semblait être un manque, c'est-à-dire avoir une prise en charge plus globale. Nous leur proposons déjà un lieu, en dehors de ces établissements, où elles peuvent se rencontrer, où elles ont une écoute, où elles peuvent se poser également. Un lieu où elles peuvent bénéficier de soins de support, c'est-à-dire de soins qui améliorent leur qualité de vie, mais qui ne sont pas des traitements médicamenteux. Tout ça entièrement, gratuitement, puisque dans notre association, il n'y a aucun frais. C'était aussi une de nos volontés de pouvoir accueillir toutes les femmes, quel que soit leur milieu social. Je suis Elisabeth Bruisset, sage-femme et coordinatrice de l'association Oncoparcours. En tant que coordinatrice, j'ai un rôle, on va dire, d'accueil. Je reçois chacune des dames qui souhaitent adhérer à Oncoparcours de façon individuelle, pour lui présenter l'association, expliquer ce qu'on fait, et surtout pour comprendre comment on peut l'accompagner et l'aider sur son parcours. Une partie importante du travail de la coordinatrice, c'est de faire un programme mensuel qui répond aux demandes des patients. Dans la majorité des cas, ce sont des ateliers collectifs, parce que notre propos, c'est aussi de jouer sur le collectif pour améliorer la qualité de vie des dames. On a pu accompagner 210 femmes de façon, on espère, efficace, qu'on leur a rendu service, bien évidemment. Alors, la Banque Populaire nous accompagne depuis le début de la création de l'association. Elle nous a donné, grâce à ce prix Sud Exceptionnel, dans la catégorie, je dirais, solidarité et santé, une bonne visibilité de notre association. Elle nous accompagne aussi en finançant une partie de nos activités, en particulier dans les ateliers de prévention et de diagnostic. On est allé rencontrer des collaborateurs de la Banque Populaire pour les former à cet auto-examen des seins. C'est une aide qui est régulière depuis notre création. Ici, on n'a pas de sujet tabou, on parle de ce qu'on veut comme on veut, on ne parle pas que de la maladie, mais on peut en parler si c'est nécessaire. Et je suis toujours, moi, disponible pour expliquer et réexpliquer en quoi Onco Parcours peut agir sur la qualité de vie. Sous-titrage ST' 501